alors moi j'avais une question c'est que j'avais fréquenté un groupe de personnes qui enfin je vais dire qu'ils s'amusaient c'était pas vraiment un jeu mais qui mesurait leur leur cycle de sommeil alors je sais plus comment ils faisaient ça ils arrivaient à déterminer leur cycle alors il y en avait c'était 35 minutes d'autres 45 voilà et donc ils avaient leur leur ils expliquaient qu'il fallait dormir un multiple de leur cycle de sommeil et que si on se réveillait en plein milieu d'un cycle on était plus fatigué donc des fois valait mieux se réveiller plus tôt mettre son réveil au bon multiple pour être sûr d'être en forme la journée je veux savoir ce que vous en pensez ça oui c'est vrai que les cycles de sommeil sont importants on en a en règle générale là aussi on est tous différents mais quatre à cinq par nuit et c'est vrai que alors en règle générale ce qui a été observé c'est qui durait quand même de une heure et demi à deux heures sachant que ce qui est le plus important c'est la phase de sommeil profond qui est le plus réparateur donc c'est là où justement on va pouvoir après pouvoir se réveiller de meilleure humeur et puis en pleine forme cette phase de sommeil profond étant suivi par une courte phase de sommeil paradoxal dont on parlait tout à l'heure où c'est la phase de rêve voilà d'ailleurs c'est une phase qui est un peu endommagée entre guillemets par les personnes qui prennent des somnifères puisqu'elles ne peuvent plus rêver à cause de ça donc donc oui les cycles sont importants et effectivement souvent une personne qui se réveille parce que son réveil sonne et son cycle n'est pas terminé là ça joue énormément sur la récupération souvent un peu être plus fatigué que si elle s'était réveillé plus tôt ou plus tard donc ça vaut vraiment le coup de connaître la durée de son cycle oui de caler son réveil en fonction de son cycle oui et surtout le réveil et puis l'endormissement aussi c'est à dire aller se coucher à l'heure qui correspond encore alors ça c'est enfin moi il y a rien qui me stresse plus que d'aller me coucher de me dire il faut que je dorme vite pour me reposer parce que sinon je vais être fatigué dans ces cas oui non si ça engendre du stress c'est pas la peine non mais c'est être à l'écoute de son corps aussi parce que il ya des fois on est en train de faire une activité et puis on se met à bailler et on sent que le corps réclame le sommeil donc si on est à l'écoute on peut effectivement bénéficier au niveau de la qualité du sommeil après si on loupe ce coche il faut attendre le prochain cycle donc parfois il faut attendre une heure et demie deux heures pour aider à ça j'ai justement c'est marrant que tu en parles parce que ça fait quelques nuits que j'ai essayé une application sur mon smartphone qui permet en fait de mesurer les cycles et de se faire réveiller par l'application dans les cycles de sommeil léger et ça marche très bien et l'application s'appelle il y en a beaucoup tu as préféré ta recommandation ultime j'en essaye une mais qui coûte 10 euros par an au bout d'un mois je voulais voir si ça marchait en fait et le fait est que ça marche en fait ça te réveille dans un moment où tu te réveilles beaucoup mieux et la journée effectivement t'es plus en forme t'es plus alerte voilà et comment ça peut calculer ils ont un micro et avec le capteur de mouvement aussi certaines et en fait ça va mesurer dans tes cycles de sommeil profond tu bouges pas et dans les cycles de sommeil léger tu as tendance à te retourner des trucs comme ça donc ils calculent tout ça et tu réveilles est ce que est ce que les ondes n'engendre n'endommage pas ton sommeil tu peux le mettre en mode avion d'avion est ce que vous pouvez nous expliquer comment on calcule son cycle de sommeil du coup pour les auditeurs merci je nomme merci je nomme comment calculons notre rythme de sommeil alors ça par contre ça dépend de chacun ouais c'était pas évident super moi j'ai pas la solution miracle 90 minutes c'est pas ça oui ah mademoiselle au fond yolande s'il vous plaît yolande yolande oui aussi aussi bon soir yolande sauf si on met son réveil serge son micro c'est pas l'eau c'est une information qui vaut ce qu'elle vaut mais elle vaudra voilà c'est michel jouvet neuro physiologiste spécialiste découvreur du sommeil paradoxal qui dit que le cycle de sommeil est quasi identique pour chacun et qu'il est de toute façon autour de 90 minutes à la formation qu'a donnée katel mais il dépasse pas beaucoup c'est à dire on peut pas penser qu'il est de 60 minutes à 120 il est alors moi c'est une notion qui m'a presque bouleversé en disant mais c'est pas pareil on est tout enfin on est tous égaux etc oui un cycle de sommeil c'est autour de 90 minutes à vraiment à quelques détails près oui c'est moi je les constaté pour moi par exemple si par exemple j'ai mis je sais pas mon mon réveil a sonné le matin à une certaine heure et puis que quand il sonne vidéo zut j'ai envie de dormir encore un peu ou du coup je le fais même sans me rendre compte et bien effectivement après je me réveille une heure et demie pile après ce le que le réveil avait sonné donc ça m'a permis de comprendre que dans tout cas le mien était bien d'une heure et demie classe ça ça dépend des personnes oui effectivement si on est stressé si on a si on a des problèmes digestifs on peut effectivement mettre du temps à dormir donc ça ça joue voilà ouais tout à fait et puis il y a aussi bon pour certaines personnes elles ont besoin d'être dans le noir total pour pouvoir vraiment bien récupérer parce qu'il ya la fameuse sécrétion de mélatonine pendant la nuit normalement qui se fait aux alentours de une heure une deux heures de matin et qui qui est nécessaire justement pour une bonne récupération si moi je voudrais continuer toujours avec les propos de michel jouvet puis d'autres spécialistes du sommeil qui disent que ce sont les premiers cycles du sommeil qui sont les plus réparateurs parce qu'en fait le cycle le temps de sommeil profond est plus long plus on avance dans une nuit au troisième quatrième et cinquième cycle voire sixième pour les gros dormeurs le temps de sommeil profond est un petit peu plus court donc moins réparateur c'est celui ci qui nous permet de nous régénérer et donc se pose la question de de la vie en société et du fait de des raisons pour lesquelles on dort la nuit on dort des sommeils de cycles juxtaposés les uns derrière les autres et du coup ça valide effectivement la sieste j'imagine qu'on va en parler tout à l'heure et c'est cette façon qu'on a de dormir pour que la société puisse être tranquille dire tout le monde dort en même temps on chauffe moins on est on éclaire moins on fait tous la même chose on est mieux surveillé on est mieux enfin c'est pas que politique c'est aussi pratique mais que si on pouvait dormir quand on veut on aurait des temps de récupération beaucoup plus courts et je sais bien que c'est pas très pratique que ça c'est pas très compatible avec la vie de travail mais n'empêche que c'est une réflexion que je trouve intéressante de savoir qu'on peut dormir parce que toujours dans le même dans le même dans la même idée de cycle de sommeil michel jouet dit que toutes les heures et demie nous avons nous rencontrons une porte du sommeil toute la journée sur un rythme circadien de 24 heures toutes les heures et demie nous rentrons nous pouvons rentrer dans le sommeil tu les vois ces portes ça c'est beau non oui joli j'ai rien à ce que tu peux la prendre je t'en prie je t'en prie oui appréciable porte imaginaire et un merci beaucoup allons dormir est ce que là on est dans une porte ou pas est ce qu'il ya une porte là tu la vaut ou pas à moi je la vois ouais tu la vois non j'ai pas ça fait penser aux chauves-souris ce que tu disais mais parce que c'est je buggais quand j'étais petite les chauves-souris qui dorment la nuit et qui dorment le jour et dans le jour le jour même pas des chauves-souris ah ouais et nombreux ok monsieur joyeux oui il ya une autre question est ce que donc à partir du moment où on a fixé un cycle à une heure et demie est ce que ce cycle peut se décaler il dépend que disons le t0 c'est qu'au moment où on s'endort ou ou là vous parliez de porte de sommeil et ça veut dire que toute la journée toutes les heures et demie il ya un moment on va pouvoir s'endormir plus facilement tu peux je cite quelqu'un je cite les travaux de quelqu'un donc il est où michel michel jouet je pense qu'il a je pense qu'il a arrêté mais arrêté très très tardivement parce qu'il donnait des conférences j'ai rencontré 80 ans où il était à lyon oui oui j'ai rencontré j'ai travaillé sur sur le sur le rêve et donc sur le sommeil et il faut juste moi il ya un truc que j'adore dans la dans le dans la tombée dans le sommeil ça s'appelle la phase hypnagogique alors je sais pas si vous la connaissez moi je la connais c'est une phase semi hallucinatoire qui est une un état entre veille et sommeil et c'est une période assez courte c'est la période pendant laquelle on tombe dans le sommeil michel jouet 10 on voit des éléphants roses ou on voit rien mais il ya quelque chose qui se passe et effectivement si on comme on est entre veille et sommeil on a le corps paralysé mais on a l'esprit qui fonctionne et c'est dans cette voilà moi je vous pose la question parce que si jamais vous vous souvenez d'avoir éclaté de rire d'avoir vu des oies moi je vois souvent des oiseaux qui dansent ils sont de quelle couleur ils sont comment alors moi je veux sont de ils sont habillés parce qu'ils ont fermé on les verra à moi c'est walt disney moi je vois des palais de chorégraphie il ya de la musique qui arrive ou pas oui oh la la c'est ça peut venir oui bah ouais comme et en fait c'est le début du sommeil c'est pour répondre c'est pour répondre à la question c'était mais c'est pas très grave quand on dort on s'en sait pas donc c'est pas très grave de commencer à compter au moment où on s'endort non je sais pas à vous monsieur joyeux il bug encore sur les oiseaux là il est en train de les voir il ya je sais plus quoi dire là je suis jaloux pas compris la question ni le rapport entre ma question et l'autre question alors je sais pas quoi répondre il est intimidé bah il est intimidé